Piste 49, 3, page 105 Vous êtes bien sur votre radio, Afrique Express. Il est 11h, l'heure du flash d'information. Hier, au Sénégal, les militaires du pays ont patrouillé en région casamance pour renforcer leur présence suite à une attaque rebelle contre un village il y a trois jours. Dans le golfe d'Aden, où les pirates sont toujours actifs, les forces de maintien de la paix de l'Union africaine ont installé des postes de combat pour protéger les bateaux marchands des attaques de pirates. Au Mali, depuis un mois, deux représentants de la Croix-Rouge sont les otages d'un groupe de rebelles. Après une semaine de surveillance, les soldats du camp militaire de Wataguna ont lancé un assaut sur la ferme où les rebelles gardaient les otages prisonniers. Ils sont aujourd'hui en sécurité. Depuis Alger, notre correspondant nous a communiqué que les forces armées algériennes avaient obtenu, après une infiltration, des informations sur la préparation d'un acte terroriste à l'ouest de la capitale. Enfin, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les soldats des Nations Unies ont mis en place une embuscade contre des coupeurs de routes qui terrorisent le centre du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...